Hello to you ! Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Cloche. Oui, j'ai arrêté de compter parce que désormais je ne sais même plus quel numéro nous sommes. Si, le numéro 9. En compagnie de Ali de Catch Club et Christophe de Ajus. Bienvenue les amis, bonjour Ali, bonjour à tous. Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau pour parler de l'histoire de la WWE et de la carrière de Christophe Ajus. Sur toute ma carrière, non de Dieu. Sur toute ta carrière, comme toujours. Bonjour, et donc maintenant on est en 2007. On a déjà parlé de beaucoup de moments en fait durant l'année 2007. Parce que comme vous le savez, si vous regardez la cloche, on part souvent un petit peu à droite à gauche. C'est vrai. Mais c'est normal parce que voilà, comme on l'avait expliqué, c'est l'amour du catch. Quand tu commences à parler, tu peux passer d'une chose à une autre. Là, on va parler d'un ou deux faits marquants de 2007. On va commencer avec quelque chose d'assez tragique. Et ensuite, on va parler d'un moment historique pour les femmes français au niveau de la WWE. Donc on va commencer avec l'affaire, une affaire dont vous nous avez beaucoup parlé dans les commentaires. C'est l'affaire Chris Benoit. Donc je vais faire le petit rappel par rapport à ce qui s'est passé en 2007. Il faut savoir que Chris Benoit s'est fait transférer à la ECW courant 2007. Comme on vous l'a expliqué, les catchers n'appréciaient pas forcément d'être transférés à la ECW. Donc potentiellement que ça a un petit peu joué sur son moral. Pas sûr, pour le coup. Après, je n'ai pas plus d'informations que toi pour le coup à ce sujet. Mais bon, je pense que ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer ensuite, je pense. Et en 2000 juin ? Ça fait beaucoup. Même pour Jeff Hardy. En juin 2007, il est censé avoir un match pour le titre ECW contre CM Punk lors d'un pay-per-view. Déjà la veille, il est censé apparaître un house show, mais il appelle les officiels pour dire qu'il ne peut pas se rendre au house show. Parce qu'apparemment, son fils est malade, il vomit du sang. Donc Chris Benoit dit qu'il doit rester chez lui. Le lendemain, le pay-per-view débute et on n'a aucune nouvelle de Chris Benoit. Ce qui fait qu'il est remplacé par Johnny Nitro qui remporte le championnat ECW à l'époque. Contre CM Punk. Malheureusement, quelques heures plus tard, parce que les employés de la WWE commencent à être inquiets, ils demandent à la police d'aller voir ce qui se passe chez Chris Benoit. Et donc à ce moment-là, la police retrouve la femme et le fils de Chris Benoit qui sont décédés dans leur maison. Et Chris Benoit qui est dans le sous-sol de la maison et il a été retrouvé pendu. Il s'était pendu avec les câbles de ses machines de musculation. Donc voilà, je te laisse dire comment tu l'as appris à ce moment-là, quelle a été ta réaction ? Je ne me souviens pas du tout comment je l'ai appris, sincèrement. Il y a plein de décès de catcheurs. On parlait d'Eddie Guerrero l'épisode précédent où je l'ai appris dans une file d'attente pour aller voir un show en Allemagne. Je me souviens parfaitement de Ichtou qui m'appelle le lendemain du décès d'Owen Hart pour me l'apprendre. Je crois que c'était un jour férié en France. Donc j'étais surpris qu'il m'appelle parce que c'était une époque où les portables n'existaient pas. Donc on ne s'appelait pas vraiment chez soi le dimanche. Il y avait un peu le respect des familles parce qu'en général, c'est les parents qui décrochaient. Mais là, pour Chris Benoit, je ne me souviens absolument pas comment je l'ai appris. Mais comme tout le monde et comme la WWE dans un premier temps, on a été dévastés parce qu'on ne savait absolument pas ce qui s'était passé. Et on était dans un premier temps triste pour Chris Benoit parce qu'on perdait l'un de nos héros et l'un de nos catcheurs favoris pour la grande majorité de cette génération. Parce que c'était un petit peu le Jeff Hardy de la génération catch-attack. C'était le Kofi Kingston de cette génération. C'était le gars qu'on a vu grandir petit à petit et qu'on n'imaginait pas arriver un jour au sommet. Et qui finalement, il était arrivé à WrestleMania 30. Non, pas du tout. WrestleMania 20, bien sûr. Et donc, on était dévastés. La WWE, d'ailleurs, présentera un role dédié à Chris Benoit. Parce qu'encore le lendemain à Raw, ils avaient sans doute déjà quelques doutes. Mais ils n'étaient pas encore sûrs totalement de ce qui s'était joué dans cette maison. Et donc, ils vont lui rendre hommage. Et c'est vrai qu'on a pleuré comme Marc-Henri, comme beaucoup des catcheurs. Parce que, évidemment, ça nous touchait. Et voilà, après, que dire de plus que c'est un drame. Mais sans, comment dire, rabaisser l'événement. Finalement, c'est un fait divers dans le sens premier du terme. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive malheureusement. Malheureusement, ça arrive tous les jours. Tous les jours. Mais là, c'est dans un monde que nous, on suit de très près. Voilà, ça nous a touchés de près. Parce que c'était effectivement un catcheur qu'on adorait. On adorait également Woman, l'épouse Nancy. L'épouse de Chris Benoit, qui était à la base manageuse. Qui était femme de Kevin Sullivan. La manageuse de Kevin Sullivan. Avant de se mettre en couple avec Chris Benoit. Et qu'il fonde une famille. Donc, c'est vrai que ça nous touchait énormément. Mais j'ai désormais 40 ans. J'ai eu quelques drames aussi dans ma vie personnelle. Pas qui ont touché ma famille. Mais voilà, j'ai connu quelques drames assez similaires. Et dans ces moments-là, en fait, il faut juste être triste. Et terriblement triste pour sa femme, son fils. Et puis les survivants. Qui doivent vivre avec ça jusqu'à la fin de leurs jours. Benoit, on l'a su après, était malade. A la fois psychologiquement, mais aussi physiquement. Je me souviens avoir lu, je ne sais pas si ça avait été confirmé ou autre. Qu'il avait un cerveau extrêmement abîmé. J'ai lu la même chose. Qu'il avait un cerveau d'homme de 80 ans. Donc, ça n'excuse en rien. Pour tous ceux, j'imagine que ça sera dans les commentaires. Donc, je préfère le dire tout de suite. Non, je ne pense pas que la WWE de mettre Chris Benoit dans le Hall of Fame. Oui, il a été un grand catcheur. Mais voilà, il est parti de la pire des manières. Parce que des gens qui se donnent la mort, pareil, ça arrive tous les jours. Mais emporter des gens avec soi, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, évidemment, pour le catch, c'est triste. Mais le quarantenaire que je suis aujourd'hui, l'adulte que je suis aujourd'hui est obligé de dire aux plus jeunes qui nous écoutent que, certes, c'est notre passion. Certes, c'est une énorme partie de ma vie. Mais enfin, le plus important, ça reste quand même la vie. La famille, les amis, ce qu'on vit tous les jours et les catcheurs, ça ne reste que du divertissement. Et c'est des exemples pour nous, parfois. Moi, ça l'a été quand j'étais plus jeune, quand j'étais triste, quand j'étais petit. Je pensais à Matt Schumann, je pensais à Hulk Hogan, je pensais à Shawn Michaels, à Bret Hart. Heureusement, je n'ai pas tout à fait suivi le même parcours dans leur vie personnelle que ceux que je viens de citer. Mais voilà, il faut mettre le catch de côté. C'est juste un drame terrible pour les familles. Et donc, le Hall of Fame, c'est des débats complètement puérils, j'ai envie de dire. Parce qu'une fois qu'on grandit, on se rend compte qu'on s'en fout qu'il ne soit pas dans le Hall of Fame. Son fils aurait dû grandir. Nancy aurait dû continuer à vivre. Et puis, on aurait espéré que lui aussi trouve la force peut-être de se faire soigner à ce moment-là. Mais c'était une autre époque encore dans le monde du catch, où les mecs se forçaient à catcher malgré les blessures. Et s'il y a eu un seul minuscule bon côté dans cette terrible chose, c'est qu'au moins, ça a fait prendre conscience que les blessures à la tête, que les commotions cérébrales étaient extrêmement sérieuses et qu'il fallait vraiment surveiller cela. Et aujourd'hui, la WWE est quand même extrêmement efficace et précautionneuse par rapport à ça. Parfois, souvent, quand on est encore fan, on se dit « Oh là là, on voudrait que tel ou tel catch ou tel ou tel revienne plus vite. » Mais tant mieux qu'ils prennent soin. Mais un drame terrible, ça a mis un coup énorme dans le monde du catch. En France, il me semble que ça a peu fait la une. Mais évidemment, aux États-Unis, il y a eu toutes les émissions de télé avec des invités parfois extrêmement bien choisis, d'autres beaucoup moins. Je sais qu'en Italie, si j'ai bon souvenir, ça avait fait un gros coup à la WWE. La presse italienne, c'était vraiment au top en italien. On parlait de John Cena et son album qui était au sommet des charts. Je crois que la popularité a gravement ralenti à ce moment-là en Italie parce que ça a vraiment retourné l'opinion publique sur le catch. En France, c'est un peu plus passé inaperçu parce qu'évidemment, on est toujours regardé un peu de haut, comme dans tous les autres pays. Mais si c'était arrivé deux ou trois ans plus tard, je pense que ça aurait beaucoup plus fait la une en France. Mais bon voilà, c'est des détails. Quand on a commencé la cloche, pour être très honnête avec vous, parce que vous me connaissez, j'essaie quand même d'être le plus honnête possible, le plus honnête possible. Ça veut dire que parfois, quand même, je ne suis pas. J'avais dit à Ali que je ne voulais pas particulièrement en parler pour la raison simple, effectivement, que c'est un drame humain et que ça n'a plus rien à voir avec le catch. C'est des gens qui décèdent, c'est quelqu'un qui tue d'autres personnes. Enfin voilà, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on aime. Et certes, Benoît a été catcheur, mais là, ce qu'il a fait là, ce n'est pas le catcheur, c'est l'être humain qui a commis l'acte le plus répréhensible qu'on puisse commettre. Donc je comprends que vous soyez tous curieux vis-à-vis de ça pour ceux qui ne l'ont pas connu, à la fois le catcheur et puis l'histoire, si vous n'étiez pas fan. On est tous, on donne toujours cet exemple, quand il y a un accident de voiture, les gens ralentissent pour regarder. On est tous attirés par ça. En France, les faits entrer l'accusé, suspect numéro un ou je ne sais pas quoi, ces émissions fonctionnent. Et j'avoue, je suis aussi téléspectateur. Oui, la curiosité humaine, c'est ça. C'est des drames qui fascinent parce que c'est choquant. Mais voilà, pour moi, ça n'a plus rien à voir avec le catch. Et non, même s'il a été l'un des plus grands catcheurs de sa génération et que je l'ai adulé dans les rings, je ne vois pas pourquoi on le mettrait au Hall of Fame de la WWE. Non, il y a peut-être des explications médicales, il y a peut-être d'autres explications, mais malheureusement, c'est inexcusable. Juste pour citer, parce que c'est dans l'actualité, son fils actuellement, j'ai oublié son prénom à l'instant. Mais je ne sais plus si c'est David Benoit. J'ai peur que David, c'est celui qui était parti, mais pareil, j'ai totalement oublié son nom. Mais en gros, il avait un fils d'un autre mariage. Il a deux enfants, je crois même, d'un autre mariage, qui sont toujours en vie. Et l'un de ses fils actuellement, qui lui ressemble pour la peine comme deux gouttes d'eau, si tu as vu les photos, j'imagine, souhaite actuellement devenir catcheur. Il s'entraîne pour devenir catcheur. Il y a des rumeurs qui disent qu'il est en négociation peut-être avec la AEW. Et il se trouve qu'il a parlé de son père récemment dans une interview. Lui-même, bien entendu, il a dit, écoutez, j'y pense tous les jours, on ne peut pas l'excuser. Mais comme Christophe vient un petit peu de le citer, il a dit, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Il y a différentes causes possibles. Mais voilà, il pense que c'était sûrement dû à son cerveau. Et il pense que, selon lui, son père a dû péter un câble. Parce que, selon ce qu'il dit, son père, en état normal, n'aurait pas pu faire ça. Donc, voilà, on parle de ces roids de rage ou des choses dans le genre. Mais après, le problème, c'est qu'on ne saura jamais. Donc, comme dit, c'est… Et puis, ça, en vrai, pardon, mais ça ne nous regarde pas. Exactement. Ce n'est pas notre famille. Enfin, c'est quelque chose que je pratique beaucoup. J'essaie toujours de me mettre à la place des gens. Surtout, des gens, enfin, de manière égocentrique, parfois, quand des gens ne m'aiment pas du tout ou me truquent ou font des choses que d'autres personnes pourraient critiquer. J'essaie de me mettre à la place, moi, des gens et me dire, bon, ben, oui, ils se comportent comme ça, parce que si, parce que ça. Mais là, en l'occurrence, bon, ben, ça ne nous regarde plus. C'est un drame familial. Donc, ça n'a plus rien à voir avec le catch, quoi. On voulait juste en parler vite fait, parce que beaucoup de personnes nous l'ont demandé dans les commentaires. Mais voilà, oui, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette affaire. C'est très triste. On va juste en parler peut-être d'un point de vue business. Pour la WWE, la seule chose qu'on peut dire, c'est que ça a eu des conséquences. Les premiers jours, en tout cas, moi, je me souviens qu'il y avait beaucoup de conséquences, dans le sens où ce rang a été problématique, parce qu'on leur a beaucoup reproché, au final, d'avoir fait un rang hommage à un tueur. Et ça, c'est vrai que ça a eu beaucoup d'un côté négatif, néfaste à l'image de la WWE, parce que malheureusement, en fait, ils sont allés trop vite dans l'hommage, alors qu'ils n'avaient aucune information réelle par rapport à l'enquête. On termine sur cette page. Oui, mais voilà, n'oubliez pas, surtout, enfin, encore une fois, je sais que beaucoup sont jeunes. Mais voilà, on est fan, on a l'impression que c'est le truc le plus important au monde. Et dans ma vie, ça l'a souvent été. Mais voilà, n'oubliez pas que c'est juste un drame familial et que c'est vraiment un drame pour ses familles. Donc voilà, on va essayer de passer à autre chose, de se détendre et de retrouver notre jovialité habituelle. parce qu'ils disent, c'est couillon, malgré tout, c'est une belle année, en tout cas, en dehors de tout ça. Donc voilà, sujet clos. Merci de votre compréhension. On va repasser au côté historique cette fois-ci, parce que comme on l'a dit, 2007, pour les fans de catch français, c'est une grande année. Et d'ailleurs, pour rappel, en fait, en 2007, c'est la première fois que la WWE va revenir en France, après 14 ans ? Depuis 1993, le seul et unique show de la WWE que j'avais vu en live avant ça. D'accord. Donc, première question. Tout à fait, parce que j'étais allé en Belgique avec Chéreau quelques mois auparavant. Ils étaient revenus en Belgique. Et c'était après ce show en Belgique qu'on avait rencontré l'un des responsables des DVD dont je parlais la semaine dernière, le francophone qui s'appelait Gilles. Donc, s'il nous suit, Gilles, je l'embrasse. Et c'est après cette discussion en Belgique qu'on avait, entre guillemets, officialisé vraiment le lancement des DVD WWE. Donc, on avait vu ce show en Belgique. Et puis là, effectivement... Donc, le show arrive juste après les DVD. C'est sur la lancée. Oui, je ne sais plus si on a commencé avant le show. Enfin, j'ai du mal quand même. Mais il y avait ce show en Belgique où on était allé avant, je crois, le retour en France, finalement. Et alors, cette annonce du retour en France ? Ah bah, j'étais euphorique. Et pourtant, à l'époque, on ne faisait rien avec la WWE. On était très peu en contact avec la WWE. Pour vous donner un peu les coulisses, malgré tout. Lorsqu'on a commencé avec la WWE pendant deux ans, on n'avait pas trop de nouvelles de la WWE. Et puis, un jour, on a reçu un coup de fil des États-Unis. Et c'était Hugo Savinovitch, qui était commentateur pour nos amis hispanophones. Et qui s'est fait reconnaître un peu il n'y a pas si longtemps, parce qu'il avait balancé une vidéo pour le show à l'Arabie Saoudite. Où il donnait peut-être un peu plus de détails, mais qui n'ont jamais été vraiment vérifiés depuis. Pas du tout, ouais. Mais à l'époque, il était le patron des commentateurs à l'international. Donc, il nous avait appelés en nous disant écoutez, on a écouté ce que vous faites, ça nous plaît bien. Alors, on a quand même deux, trois conseils. Donc, nous, évidemment, oui, allez-y, on nous en prie. Donc, il nous avait dit, n'hésitez pas à poser plus de questions. Que se passera-t-il si il se passe ça ? Que fera-t-il tel ou tel catcher s'il se passe ci ? Enfin, il nous avait donné des pistes pour nous caler un peu plus sur le style WWE. Parce que c'est vrai qu'à la WCW, nous, avec Philippe, on était en roue libre totale. Personne ne nous disait rien, on faisait ce qu'on voulait. Et la WCW s'en lavait les mains. Et là, quand on avait reçu ce coup de fil, moi, j'étais quand même assez fier. Oui, je me disais, ils ont écouté, c'est cool. Et c'est vrai, je sais qu'ils avaient les VF. Et puis, ils se les faisaient traduire par des traducteurs qui leur expliquaient ce qu'on disait. Et oui, mais ce n'est pas pour rien que la W est toujours en vie et pas la WCW. Mais donc, rassurant quand même. Franchement, oui, on aime beaucoup votre dynamisme. On aime beaucoup votre énergie. Mais voilà comment vous pourriez vous améliorer. Voilà des pistes. Et puis, pendant deux ans, peut-être trois, il nous a appelé une fois par an. Et puis après, on n'a plus jamais eu de nouvelles. Donc, on s'est dit, bon, OK, ils doivent être contents, j'imagine. Donc, voilà. Mais j'ai pu... Et puis, j'étais content de parler avec Hugo Savinovitch. Parce que c'était quand même avec M. Cabrera. Maintenant, j'ai oublié son prénom. Je ne sais plus. Carlos Cabrera. C'est possible. Qui est toujours aux côtés de Marcelo Rodriguez. Ils étaient les deux commentateurs mythiques de la Spanish en non-stable. Il a fait plus de 15 ans, je crois, à la WW Savinovitch. Certainement. Et puis, pour arriver à ce poste-là, c'est qu'il était effectivement aussi très respecté. Parce que c'était un poste de direction. Et puis, c'était aussi un catcheur avant. Enfin, il y a un match mythique, je crois, au Goss Savinovitch contre André de Géran à Puerto Rico sous la pluie en extérieur. Très précis, d'accord. À chercher. Oui, moi, je donne tout. Le temps, il veut 12 degrés. Oui, oui, non. J'oublie plein de trucs. Mais non, mais cette vidéo est assez connue. Je ne connais pas. Pendant longtemps, je cherchais toutes les vidéos avec André, évidemment, en tant que mon français. Ou alors, il est arbitre du match. Mais je crois que c'était lui qui catchait contre Puerto Rico. Parce que Hugo Savinovitch, je pense, était porto-ricain. Mais donc, voilà. Il y a eu ce show en Belgique. Et puis, le show truc. Et comme je disais, on était… Vous, on vous en parle avant ? Ou alors, vous l'apprenez comme tout le monde quand c'est balancé en ligne, etc. Franchement, je pense qu'on le voit comme tout le monde. Je ne sais plus comment ça… Je ne sais pas si ça a été balancé en ligne ou si quelqu'un du groupe AB est venu nous voir en nous disant « Écoutez, il va y avoir un show au Zénith de Paris et on sera partenaire. » Ce qui donc se fait en amont de l'annonce, quoi. Puisque les choses se signent avant que les affiches soient faites et tout ça pour être sur l'affiche. Mais je ne me souviens vraiment pas de comment on nous l'a annoncé. Mais voilà, je me souviens de la soirée, quoi. Alors, visiblement, j'ai rencontré Ali. Ça, je ne me souviens pas du tout. Juste avant le show. Exact. C'est 2007, il m'a 13 ans. Bon, on s'était déjà… Tu avais 10 ans encore ? C'est fou, quoi. On s'était déjà croisés comme tu me l'avais rappelé, toi, une fois à Strasbourg avec Yann. J'avais plus de mémoire à l'époque. Et ça… Cette année 2007, en toute honnêteté, en franchise, a été très dure pour ma mémoire. Ça a été une année très occupée, à la fois dans le catch, mais aussi dans la vie personnelle avec mes amis. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'abus. Tout simplement, je suis alsacien. Vous imaginez que le houblon, j'ai participé cette année-là beaucoup au développement du houblon. Avec modération. Dans l'abus, mais avec modération. Non, évidemment. Mais elles n'ont pas trop à l'époque, mais j'étais bête et jeune. Oui, non, pour moi, c'était assez énorme, juste pour… Voilà, très rapidement sur mon cas, parce que toi, tu avais déjà vécu un show WVE. Moi, non. Je veux dire, je ne me rappelais pas des shows quand j'étais petit, etc. Donc, moi, en fait, j'étais parti du principe, depuis que j'étais fan, il n'y avait plus de show en France. Et je pensais, du coup, que ça n'arriverait jamais. Ah, mais moi aussi. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je t'ai persuadé que c'était fini. Nous, on était dans cette mentalité, pour vous dire. Oui, 93. On est en 2007. Donc, moi, toute ma vie, c'était A. Je ne les verrai jamais. Pas en France, quoi. Voilà, oui. Après, je dis, c'est vrai. Je dis que je n'en avais plus vu depuis. Non, bien sûr. Je suis allé avec Ishtou et Yuva et Naniwa. On a stand. Du côté, à Londres, on avait vu Austin, on avait vu Arvidi. On avait fait cet aller-retour. On n'avait même pas pris d'hôtel. On a dormi dans l'aéroport de Londres comme des pauvres gars par terre pendant que les gens passaient l'aspirateur autour de nous. C'est vrai. Le matin, ils aspiraient l'aéroport et ils tournaient autour de nous pour aspirer tout autour. Et voilà, c'était des voyages de jeunesse. Mais voilà, en France, c'était impensable. C'était impensable qu'il y ait un show de la WWE. Donc voilà, je vais te dire, moi, j'ai fait le fan à ce moment-là. Dans ma tête, j'étais le fan numéro un WWE. J'ai fait ce qui se faisait tout de suite. C'était moi. C'était toi. Je t'ai le nain, ce n'est pas vrai, mais c'est ce que je croyais aussi. Mais on croit tous ça. Vous savez ce que c'est. Et puis finalement, on se retrouve dans le Zénith et on se rend compte que non. On est plein. Mais du coup, j'ai pris le téléphone. A l'époque, tu commandais encore tes places par téléphone. Je l'appelle tout de suite. Je voulais ma place au premier rang. Bon, j'étais au deuxième rang, mais j'ai eu ma place. Du coup, je n'étais pas avec Yann et tout mon groupe parce qu'ils ne voulaient pas payer pour être au premier rang. Moi, je me suis posé tout seul dans le deuxième rang parce que voilà, la WWE revient. Il fallait que je vois ça. Donc, c'était vraiment une révolution pour nous à ce moment-là. Alors, explique-nous un petit peu du coup, quelle a été ta participation au show ? Aucune. Ton avant-show, etc. L'avant-show, comme dit, je n'en ai aucun souvenir parce que je ne me souviens pas de t'avoir croisé. Pour rappel, nous, on a bu un verre ensemble en fait juste avant le show avec toi, Wrestling Clinic, Dimitri. Et je crois que Tom Laroufa nous a rejoint sur la fin. D'accord, mais aucun, vraiment, pas de souvenirs précis de ça. Et aucune participation au show parce qu'à l'époque, je n'y attendais pas, je ne l'espérais pas, je n'en rêvais pas qu'un jour, je puisse participer à un show WWE de quelque manière que ce soit. Outre, évidemment, le commenter à la télé puisqu'on le faisait. Mais côté show, donc on avait, si je ne me trompe pas, on n'a pas fait d'interview. Il n'y avait pas d'interview de prévu. Moi, je me rappelle vraiment avoir fait la queue avec Philippe et notre ticket. Et puis, parce que je pense quand même qu'on nous avait offert les places, malgré tout. Mais voilà, c'est le seul privilège entre guillemets que j'ai eu sur ce show-là par rapport à, voilà, on a fait la queue. Et je ne crois pas qu'on avait des places exceptionnelles parce que la WWE, et à juste titre, en général, ne file pas des places incroyables à ses invités parce qu'elle part du principe qu'il faut les garder pour les gens qui payent et qui sont fans, quoi. Voilà, qu'ils aient la meilleure expérience possible. Mais voilà, je me souviens vraiment, je ne sais pas si c'est au moment où je rentre dans la salle ou si c'est pendant le show, mais j'ai pleuré. Parce que de voir ce zénith plein après 93, j'en ai presque encore les larmes aux yeux maintenant, ça m'a fait un... Enfin, je me suis dit, ça y est, quoi. On n'est plus tout seul, on a reconstruit quelque chose et je me sentais un peu fier d'y avoir participé. Je me disais, on a... Ça faisait 7 ans quand même déjà, maintenant. Oui, bien sûr, non plus que 7 ans, 93. Non, je veux dire que toi, tu travaillais en tant que commentateur. Ah, en tant que commentateur, ah oui, oui, dans ce sens-là. Dans le cadre de chants France, quand même. Oui, mais je ne pleurais pas particulièrement par fierté d'être en partie responsable du succès du show, mais juste de me dire, putain, il est loin le temps où juste avec Ishtu, on était deux et on espérait avoir une communauté AWN, tout ça. Et puis maintenant, c'est le zénith de Paris qui est blindé et les gens sont comme des fous. Et ce qui m'avait vraiment marqué, c'était la pop de la World's Greatest Tag Team, dont je crois que... Je ne sais plus si Shelton Benjamin m'en avait reparlé après ou peut-être Charlie Asse, mais je ne me souviens pas l'avoir croisé Charlie Asse, mais où ils avaient... Je crois que c'était Shelton qui nous avait dit qu'il s'en souvenait parce qu'il était surpris qu'ils avaient eu une telle pop. Et j'en tirerais une certaine fierté parce que j'ai toujours essayé dans mes commentaires de mettre en avant les workers, évidemment les personnages, évidemment suivre l'histoire de la WWE, mais de bien expliquer aux téléspectateurs que ces gars-là sont peut-être moins massifs, sont peut-être moins impressionnants que les main eventers, mais les efforts ne sont pas moindres et les matchs sont tout aussi exceptionnels. Et ça, c'était une de mes fiertés, de me dire peut-être que si ça n'avait pas été moi, si ça avait été un autre, il l'aurait peut-être fait tout autant que moi, mais les gens auraient peut-être moins bien accueilli... Non, je confonds avec Tyson Kidd qui m'avait une fois dit « Ouais, je me souviens de Paris ». Incroyable. On m'avait accueilli quelques... Oui, de la même manière que The World's Greatest Tag Team. Mais voilà, j'en avais tiré une énorme fierté. Mais voilà, c'est vraiment une émotion énorme de se dire « Ça y est, on n'est plus tout seul ». Il peut... On a réussi à ce que la WWE revienne. À l'époque, on pensait que c'était un show, point. Pas qu'ils allaient revenir tous les ans et après qu'on allait faire deux, trois shows par an et ainsi de suite. Donc, oui, une énorme émotion, vraiment énorme. Non, c'est clair. Moi, je t'avoue que quand j'ai su qu'ils revenaient, bien sûr, j'y étais parce que comme toi, j'avais peur qu'ils ne reviennent plus. Oui, ben oui. Mais je me disais quand même « Bon, ils sont revenus une fois. Allez, on les reverra peut-être dans deux, trois ans ou dans trois, quatre ans. » Parce que c'était aussi une période où la WWE était encore... Ça allait doucement, les tournées internationales. Il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, il y a une période dans les années 90, ça, je l'ai découvert récemment, où la WWE faisait presque plus de show à l'étranger qu'elle ne le faisait aux États-Unis, quand les foules étaient down du temps du règne, notamment de ton ami Diesel, par exemple. Ou voilà, au milieu des années 90, évidemment pas 96, 97, quand ça recommence à partir de ouf. Mais à un moment, ils étaient pas mal en Allemagne, par exemple, qui a toujours été un gros marché pour eux. Et les Allemands ont été toujours des gros fans. Donc, ils faisaient de longues tournées en Allemagne. Et puis, plus en Angleterre aussi. Voilà. Donc, là, c'était une période où ils avaient un peu laissé de côté l'international. Et ça recommençait tout doucement à se redévelopper. Parce qu'ils savaient que, voilà, après avoir laissé pas mal de temps tranquille le reste du monde, ils sentaient qu'il y avait une demande assez forte. Et donc, ils pouvaient à nouveau faire des sold-out un peu partout. Donc, ils recommençaient petit à petit à relancer leur politique à l'international. Oui, parce qu'avoir laissé un pays comme la France, qui, je veux dire, est un très grand pays. Enfin, un pays où tu as un potentiel économique qui est quand même... Oui, les gens de l'argent. Voilà. C'est vrai. Donc, je veux dire, avoir laissé un pays comme ça de côté pendant 15 ans, c'est quand même assez intriguant. Oui, mais ça va avec notre pays. Après, il ne faut pas oublier qu'ils ont toujours privilégié l'Allemagne, par exemple. Mais parce que l'Allemagne, après la guerre, a eu moultes, bases militaires américaines. Que les Allemands, par exemple, si je ne me trompe pas, regardent tous leurs films en VOST. En tout cas, c'est la norme, par exemple, aux Pays-Bas aussi. Ils parlent très bien d'anglais en général. Voilà, parce qu'il faut dire aussi que la langue est... Enfin, c'est les... entre guillemets, pas les mêmes langues, mais elles se ressemblent et il y a beaucoup de... Anglais et allemand, tu trouves ? Il y a quand même beaucoup de similitudes. Après, je ne suis pas du tout linguiste, donc si vous l'êtes et que je dis n'importe quoi, pardon. Mais bon, enfin voilà, la culture américaine était déjà très implantée en Allemagne. Il y a beaucoup de bases américaines et je sais qu'ils faisaient aussi des tournées pas loin de ces bases parce qu'ils savaient que leurs soldats pouvaient venir les voir, quoi. Et donc, nous, la France, on reste quand même la France. Notre exception culturelle fait qu'on a toujours été un peu plus récalcitrants par rapport aux États-Unis. Mais Canal a fait beaucoup dans les années 80 pour faire grandir le rêve américain dans l'esprit et le cœur de ma génération, quoi. Avec la WWE, mais ils passaient Géopardi en VO, ils passaient les news de CBS le samedi matin, les news du soir, du vendredi, le samedi matin en VO aussi. Moi, je matais ça, quoi. Ils passaient la NBA, ils passaient la NHL, ils passaient la NFL. Les Nuls, c'était aussi très américain, un peu dans le mode de l'humour, notamment leur émission qui est culte, mais que je détestais parce que ça me faisait attendre les superstars du catch après, quoi. Leur émission en direct qui faisait le samedi soir, je ne me souviens plus. Les Nuls, l'émission, tout simplement, qui... Voilà, mais je haïssais cette émission parce que mince, moi, je m'en fous, moi, des Nuls, l'émission. Je veux les superstars du catch, là. Merde. Pardon. Donc, voilà, la France, oui, on était un peu laissé de côté, mais c'est aussi dû à notre exception culturelle mondiale, à notre caractère, au fait qu'on est moins américain que l'Angleterre ou, comme dit l'Allemagne. Non, c'est vrai. Un petit tour sur la carte ? Bah, avec grand plaisir. Je suis là sous les yeux. Santino Marella, quand même, champion intercontinental, déjà. Ça me paraît fou, mais ouais, contre le coach, le miracle de Milan, l'un des plus grands débuts, je pense, de l'histoire de la WWE, parce que, franchement, tous ceux qui l'ont vécu ne l'ont pas oublié. Et pourtant, on a oublié mille choses et parfois des trucs bien plus énormes, mais ça, je ne l'ai pas oublié. Beaucoup de personnes croyaient que c'était vrai. Bah oui, parce que c'était vraiment bien fait. Et puis, il faisait italien. Ouais, non, Santino, ce début, en fait, pour ceux qui ne se rappellent pas, où il était dans le public. À Milan. Et qui était le catcheur dans le ring qui le confronte ? Umaga ? Umaga, tout à fait. D'accord. Et je crois qu'il gagne le titre intercontinental grâce à Bobby Lashley. Qui intervient, oui. Parce qu'Umaga et Lashley étaient en pleine rivalité. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'un fan devient champion intercontinental. Bon, un fan quand même jacked, comme dirait Wrestling Clinic. Donc, The World Greatest Tag Team, qui reçoivent une énorme ovation et je suis tout content. Bad Val Venis et Dan Rodman, c'est écrit sur ce report. Le fameux ? Rodheimer, de son nom également. Ouais, on n'en a plus aucun souvenir. Quand on a vu ça tout à l'heure, on s'est dit. Honnêtement, c'est rare, parce que je me rappelle même des jobbers et des non-fous d'habitude qu'on voit des années 80-90. Oui, alors moi, oui, je n'ai pas oublié le mentor, je n'ai pas oublié le tir-loper, je n'ai pas oublié le goon. Mais Dan Rodman, je n'ai aucun souvenir d'avoir vu ce type à la WWE. Moi, peut-être, c'est parce qu'après Val Venis m'a tellement fatigué à Hit, où je commentais toutes les semaines le même match, parce qu'il faisait toutes les semaines le même match, Val Venis. Il avait un surnom. Serviette qui pue. Les gens voulaient que tu le dises. Inspiration Guy Auré. C'est Guy Auré qui trouvait toujours cerveau gelé pour Bret Hart, les graillons, je ne sais plus, pour les Natural Disasters. Et Val Venis, comme il venait toujours avec sa serviette et qu'il l'avait autour des hanches, il doit forcément transpirer, ça ne doit pas sentir la rose. Donc, serviette qui pue. Et bon, je n'aurais pas imaginé, par contre, que ça resterait, parce que vous êtes encore quelques-uns à m'en parler aujourd'hui, en 2020. Eugene, Chris Masters, on a déjà parlé d'Eugene. Chris Masters aussi, c'était quand même un des gros noms de l'époque qui plaisait bien. Le chef-d'oeuvre, Chris Masters. Lance Cade et Trevor Murdoch contre Crime Time. J'aimais beaucoup Lance Cade et Trevor Murdoch. Lance Cade aussi fait partie de ces mecs qui sont vraiment partis trop tôt, et beaucoup trop jeunes. Bon, et Trevor Murdoch, qui, je sais, aujourd'hui, est à la NWA, si je ne me trompe pas. Exactement, très étonnant, mais... Et c'est pareil, je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose avec son physique différent. Mais il est arrivé trop tôt. Il arriverait aujourd'hui... Il est arrivé trop tôt ou il est arrivé 15 ans trop tard. Parce que là, quand tu le vois dans la NWA, tu te dis qu'il est fait pour cette fédération. Oui, parce qu'il correspond... Après, il a calqué son personnage sur les vieux de la vieille. Les Crusher, les mecs de la AWA à l'époque, de Verne-Gagné, où il y avait quand même des gars comme ça, des gars du Sud, un peu... Ah, c'est du pur old school. Buveur de bière, chiqueur... Enfin, voilà, Stan Hansen, un peu. Oui, donc, pour ceux qui n'ont jamais vu la NWA, ce qui est justement, au niveau de la production et de la réalisation, ils sont très rétro, années 70-80. Donc, c'est vrai que des gars comme Murdoch collent parfaitement à ce style. Carlito contre Johnny Nitro. Ça aussi, c'est quand même du lourd. Carlito qui était quand même très mis en avant. Carlito, il me manquera toujours, je pense. Oh ! J'ai une impression d'accomplir avec lui. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il avait le charisme, il avait le passé familial, il avait le catch dans le sang. Parce qu'on rappelle que Carlito est le fils de Carlos Colon, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Le fils de Carlos Colon, qui est la légende du catch à Puerto Rico. Carlos Colon qui fait ses débuts à la WWE, au Royal Rumble 94. Et Gorilla Monsoon dit, il y a beaucoup de feu dans ce jeune homme. There's a lot of fire in this youngster. Il y a 94, non ? Ce n'est pas avant ? 93, alors. 93, oui. Il ne va pas dire de bêtises. 93, non, tu as raison. Certains ont déjà écrit leurs commentaires. Ali a déjà corrigé. Et voilà, Gorilla Monsoon dit que c'est un jeuneau, alors que le mec a déjà pute à presque 50 piges, quoi. Mais voilà, oui, c'est vrai. Carlito avait beaucoup de charisme. Je l'aimais vraiment énormément. I spit in the face of people who don't want to be cool. Visiblement, il est remonté, notre cher Ali. Oh, mais sa gimmick était tellement marrant. Non, elle était vraiment classe. Il avait un bon physique, puis il était super agile, tu sais. C'était un heavyweight quand même. Mais qui pouvait lâcher un moonsault d'un coup, un springboard. Oui, il faisait des springboards. Moi, j'adorais ce catcher. Et puis, ses débuts à SmackDown, il gagne le titre de champion des Etats-Unis. Ses débuts à Raw, il gagne le titre intercontinental. Donc, oui, c'est la preuve. Comme dit encore une fois, il y a des trucs que je n'oublie pas. Ça, je n'ai pas oublié, quoi. Ce gars, il nous avait marqué. Ça feud avec Sina. Et ça, c'est un truc... C'est un détail, mais pas pour lui, j'imagine. Mais son finish, le backstabber, lui a fait beaucoup de mal. Parce qu'il se prenait toujours, tout le monde, de tout leur poids sur lui. Et ça lui a détruit le dos de porter ce finish. Parce qu'il prenait tous les gros poids lourds de la WWE. On a l'impression que c'est un finish tout simple. Mais en fait, lui, il se détruisait le corps à le porter, en fait. Ok. Ah, bien vu. Bien vu, merci. Faudrait que je sais. Non. Non, ça, s'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. Il rigole, mais c'est vrai. Même Carlito, fils de catcheur, catcheur lui-même, s'est blessé en portant cette prise qui, encore une fois, paraît toute simple. Mais à la fois, vous, vous pouvez la blesser en la tentant. Et vous pouvez faire très, 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 très mal à la personne qui la prend. Don't try this at home. Exactement. Ensuite, intermission avec Maria qui jette des t-shirts. Quelques années plus tard, je ferai la Maria. Moi aussi, j'ai jeté des t-shirts à l'intermission. Et là, un fait marquant. Énorme. Un fait énorme. Changement de titre au Zenith de Paris. Mickie James bat Victoria et Melina. Melina championne. Et Mickie James devient la championne de la WWE à Paris. Je ne sais pas combien d'années après Sherry, Sensational Sherry, qui, me semble-t-il, avait aussi gagné le titre féminin à Paris. Je vais vérifier pendant que tu évoques peut-être cet instant. En gros, c'est marrant parce que certaines personnes m'avaient demandé justement s'il pouvait y avoir des changements de titres lors des house shows récemment parce que certaines personnes pensaient que non. Mais en fait, il faut savoir qu'il peut y avoir des changements de titres lors de n'importe quel show. Il peut y avoir des matchs pour le titre. On l'a vu très récemment avec Andrade qui a bâturé Mysterio. Bon, c'est au Madison Square Garden. Donc, c'est sûr que ça fait house show spécial. C'est juste ça. C'est que d'habitude, la WWE ou d'autres fédérations vont le faire, mais à des moments particuliers pour essayer un petit peu de changer les choses. Donc, c'est très rare que les titres changent de main lors des house shows, mais ça peut arriver. Comme Christophe vient de le citer, le cas Andrade contre Rey Mysterio, ça arrive de temps en temps. Alors, Sherry Martel perd le titre le 7 octobre 88 face à Rockin'Robin, match qui sera enregistré, diffusé à Primetime Wrestling. Rockin'Robin qui est la demi-sœur de Jake the Snake Roberts et la sœur de Sam Houston, catcheur de la WWE des années 80. Et donc, voilà, c'est quand même le titre féminin aura changé deux fois dans son histoire du côté de Paris. C'était dans quelle salle ? C'était à Bercy, ça. Ok, d'accord. C'était déjà à Bercy. Le show 88, oui, il avait été... Je ne me souviens pas forcément de cette victoire pour le titre diffusé sur Canal, mais à l'époque, les house shows étaient filmés par Canal. Moi, je les ai encore sur cette vidéo. Les tous. Jusqu'à 93. Donc, changement de titre lors de ce house show. Par contre, la particularité, c'est que ce n'était pas prévu, en fait. Non, c'est une erreur. Et je ne me souviens plus comment, mais voilà, il y a eu... Je ne sais pas si Melina ne se dégage pas ou si l'arbitre a tapé trop fort, mais voilà, Mickie James est décerné vainqueur. Et on se rend compte que c'est une erreur parce que deux matchs plus tard, ils font la revanche. Oui, c'est ça ce qui se passe. C'est qu'en fait, on a le droit à deux matchs. On a le droit à un match, entre... Oui, quel match ? Et par la suite, d'un coup, on a le droit à un nouveau match féminin, Melina contre Mickie James. Mickie James qui vient défendre le titre qu'elle vient de remporter, et elle le perd contre Melina, donc une demi-heure plus tard. Oui. Mais, donc déjà, ça, c'est un fait marquant. C'est quelque chose de particulier. Et le changement est d'ailleurs officiellement validé et reconnu par la WWE, apparemment, le changement de type. Ah, ok. Donc, à vérifier. Mais entre ces deux matchs féminins, il y a eu pour moi ce qui était le moment marquant du show, donc je vais juste très rapidement en parler, tu donneras ton avis. C'est Ric Flair contre Kenny Dykstra, qu'on parlait justement, on en parlait justement récemment, le membre des Spirit Squad. Et il faut savoir que moi, personnellement, à ce moment-là, j'étais vraiment dans une période où comme grâce à Internet, on avait de plus en plus accès à des vidéos en stream ou en tout cas qu'on pouvait télécharger, j'étais en train de me refaire ou de découvrir même peut-être pour la première fois toute l'histoire des pouvoirs en semaine. Du coup, Ric Flair était devenu dieu pour moi à ce moment-là, en fait, parce que comme je l'avais expliqué dans la cloche plus tôt, quand j'ai connu Ric Flair à la WCW, j'avais pas compris en fait l'engouement autour de Ric Flair. Ouais, on le détestait parce qu'on était jeunes et qu'on connaissait pas, et pour nous c'était les vieilles merdes. Exactement. L'expression Piper, Flair, alors que nous on voulait du Scott Hall, du Kevin Nash, du Six. Oui, par rapport aux jeunes catchers, ils avaient pas le physique, ils avaient pas, je sais pas, c'était pas pareil, et du coup Ric Flair. On était trop jeunes. On était trop jeunes. Par contre, quand tu découvres la carrière de Ric Flair par la suite... Puis que tu commences aussi à comprendre les promos, à voir ce qui se dégage du monsieur, quoi. Et moi honnêtement, c'est surtout les promos. Je me suis fait quelques grands matchs, mais par contre, c'était surtout retrouver toutes les promos de Ric Flair où il est seul, où il commence à parler, il s'énerve, il déchire son costume, il te dit combien coûtent ces bagues, combien coûtent ça. Tu vois les mecs qui sont dans le public à ce moment-là, qui sont tous habillés comme les forcemen. Je veux dire, ces gars-là, en fait, c'est les premiers qui, comme ils le disent, et c'était pas faux, ils vivaient la gimmick. Ils sortaient de l'arène, ils étaient les forcemen. Ils partaient dans des avions privés, ils avaient leur limousine partout, ils arrivaient, ils dépensaient de l'argent. En interview, l'après-midi à la télé, ils disaient, nous, ce soir, on est dans tel hôtel. Et effectivement, le soir, le lobby de l'hôtel, il y avait 2000 personnes qui venaient faire la fête avec le Nature Boy et les forcemen. Ils vivaient la vie de rockstar, ils vivaient la vie de ce qu'étaient les champions du monde de l'époque, presque tous sports confondus, c'est-à-dire rockstar, célébrité, bon, évidemment, abus de tout, mais bon, c'est rock'n'roll. Pour te donner l'exemple, moi, à ce moment-là, je suis dans l'âge où toi, tu as découvert la NWO, donc j'ai 17-18 ans, on va dire. Quoi ? T'as 10 ans, non ? J'ai 10 ans, mais bon, entre guillemets. K-fave. C'est pas vrai, il y avait 10 ans. Mais du coup, en fait, bah oui, quand je vois la vie que ces forcemen ont eue, clairement, tu te dis, ils ont eu la plus belle vie qui est possible, ils ont wine and dine comme jamais, c'était incroyable. C'est-à-dire que quand t'es jeune, tu te dis ça, voilà. Et puis en vieillissant, tu te dis, ouais, bon, c'est sans doute, ça a sans doute été incroyable à vivre, mais au final, c'était aussi beaucoup de tristesse, beaucoup de solitude et beaucoup de comblage de vide. C'est là où les livres des catchers sont intéressants, parce que pour ceux qui sont honnêtes, ils te disent la vérité, ils te disent, bon, certes, il y avait tout ça, mais à côté, voilà. Ouais, le soir, tu rentres dans ta chambre d'hôtel, belle ou pas belle, mais tout seul. Tu vois pas tes enfants grandir, etc. Tu vois pas les choses importantes, encore une fois, la famille. Exactement. Les parents, les gens qui vous connaissent depuis que vous êtes né en général. Mais donc cette fascination des forcemen à ce moment-là de Ric Flair qui était clairement Dieu pour moi. Et d'ailleurs, dans le report d'un fan qu'on salue énormément, on est allé sur son Skyblog pour retrouver, parce que j'étais surpris de voir que Wikipédia n'avait même pas, on n'a même pas une page pour ce show, mais dit, annoter l'ovation immense reçue par Ric Flair. C'est ça. Et ça aussi, j'avoue que ça m'avait fait show au cœur, parce que Ric Flair, premier gars que j'interview, je ne l'avais pas dit d'ailleurs quand on en avait parlé la première fois, mais à la fin de l'interview, on fait quand même une petite interview de trois minutes où j'y pose des questions pourries, où je lui dis par exemple, quel est votre public préféré, il réfléchit et moi j'ai fait « Say French ». Et alors il dit « Oh yeah, the French audience is the greatest of all time. And when I come to Paris, oh God, all night long with my friend Christophe ». Et sur l'interview, tu me vois « Oh merde, il a dit mon nom ». Et je veux dire, j'étais déjà un petit peu professionnel parce que sinon j'aurais fondu en larmes et j'aurais peut-être pris dans mes bras, mais j'ai quand même réussi à faire « Oh ». Et puis il a continué à peu près, mais bon, enfin voilà Ric Flair, et comme tu l'as dit, moi je l'ai découvert quand même un petit peu plus tard, j'adorais le Royal Rumble 92, je l'avais vu à la WWE, mais je n'avais pas connu ces incroyables matchs qui ont fait de lui aussi la légende, la trilogie contre Ricky the Dragon Steamboat en 89, qui paraît-il était encore dix fois meilleur en 79, mais ceux-là je ne les ai jamais vus, pour le titre des Etats-Unis, mais là c'était pour le titre mondial en 89, notamment à Charity Rumble à Chicago. Mais après, justement à partir de là, moi j'ai commencé à commander des cassettes, et donc j'ai encore des best-of Ric Flair de huit heures sur cassette de Ric Flair. Et donc des Ric Flair contre Kerry Van Eyck au Texas Stadium quand Kerry Van Eyck gagne le titre en hommage à son frère David qui était décédé d'une overdose au Japon alors qu'il devait gagner le titre NWA contre Ric Flair. Ces matchs au Japon contre, il me semble, Inoki, mais pas seulement. Enfin voilà. Ric Flair Dusty, Ric Flair Terry Funk, je vais dire honnêtement, il y a tellement de matchs en fait. Tous ces matchs, et puis les promos, mais là c'était vraiment que les matchs déjà, où tu voyais que c'était quand même une classe exceptionnelle. Puis aussi rien que le fait de le voir plus jeune, parce que voilà. Nous, on l'a connu avec son physique, désolé du terme, mais un peu plus flasque. Bon, moi en 92, il était encore très en forme, mais pour le fan WWE que j'étais à l'époque, je ne comprenais pas. Il n'a pas le même physique que les autres. Non, c'est Charles Cogan, c'est pas Sid Justice, c'est même pas Macho Man. Pourquoi Ric Flair ? Pourquoi ? Et ils n'avaient pas trop donné l'occasion jusqu'à l'interview d'après Rumble où là, il me couche par terre à chaque fois. Il a tear in my eye. Quand nous, on connaît quelqu'un parfois un peu plus tard dans sa carrière, si tu ne connais pas le début de carrière, tu ne peux pas comprendre son aura en fait. Là, quand tu le vois en costume, cravate, avec la vraie coiffure encore à l'époque. Oui, même sa sculpture WWE qui finalement, on se dit que ça ne lui ressemble pas trop, mais en fait si, c'était mes Stedric Flair flamboyant. Et à l'époque, quand il était vraiment carré, lui, il n'était jamais vraiment taillé, mais par contre, c'était un athlète. Il y avait de la masse. Oui, il avait du stamina, enfin, comment on appelle ça en français, excusez-moi, Jean-Claude Ajus, Vandam Ajus, de l'endurance. En endurance. Mais comme Dusty, qui était physiquement pas du tout affûté, mais qui était capable de sortir un match d'une heure. Mais c'est ça, et pour le côté mythique, tout ça, il ne faut pas oublier que Ric Flair s'est cassé le dos lors d'un accident d'avion et que derrière, il enchaîne en revenant 16 fois champion du monde. On lui dit que sa carrière est terminée. Il y a toute une légende derrière ce type, en fait. Donc voilà, moi, quand il est rentré, je vais te laisser donner ton avis, je suis désolé, mais moi, quand il est rentré à Paris, comme dit, les gens se sont levés, je me suis levé, là, il y a eu l'enfant en moi qui s'est... On l'a applaudi pendant, je pense, littéralement 10 minutes. Je n'exagère pas. Je pense qu'il y a une standing ovation de 10 minutes où Ric Flair s'est retrouvé et tu le voyais, pour la peine, j'étais au deuxième rang, tu le voyais. Il était ému. Ah, mais il avait les larmes aux yeux. Et ça se sentait qu'il n'y croyait pas, en fait, il était... Ah, il n'était pas revenu en France lui-même, il a dit par la suite, depuis genre 20 ans, il ne croyait pas un instant que le public français le connaissait à ce point-là. Le gars a été... Sans vouloir encore me vanter, mais je crois aussi, justement, j'étais tellement passionné que j'essayais de peut-être pallier à ce que... Et avec tout le respect que je dois à Marc Blondin et Michel, le tourneur de l'époque, de... Voilà, certes, vous le voyez, ce monsieur qui a l'air âgé. Et puis avec Philippe aussi, puisque Philippe, je lui ai vendu, survendu Ric Flair et aussi après, il a travaillé pour comprendre pourquoi je lui ai survendu. Donc on le vendait quand même énormément parce qu'on voulait que les gens comprennent qu'on n'a pas beaucoup toujours de légendes qui étaient capables encore de catcher. En plus, c'est une période dans sa vie où je crois qu'il n'était pas du tout... Il n'avait pas confiance en lui. L'évolution, ça lui avait fait beaucoup de bien. Triple Edge l'avait beaucoup aidé à reprendre confiance en lui parce que c'est... Des mecs comme lui, comme Shawn Michaels, sont des mecs dont on croit qu'ils sont extrêmement prétentieux, dont on croit que... Que voilà, ils se croient meilleurs que tout le monde. Ils sont obligés d'y croire à un moment ou un autre de leur vie pour faire la carrière qu'ils font. Mais on le sent, par exemple, dans le discours de Michaels quand il prend sa retraite et qu'il dit... Vous ne vous rendez pas compte, mais pendant une longue partie de ma vie, vous étiez... Ce qui me gardait en vie, entre guillemets, ce qui me permettait que mon cœur batte fort, que vous étiez ma motivation. Et c'est vrai que je comprends un peu ce qu'ils veulent dire par là. Il y a des moments où on a l'impression d'être la dernière des merdes, même Ric Flair, même Shawn Michaels. Et donc, être revationné comme ça à Paris, voilà. Je peux faire encore un dernier petit aparté ? Bien sûr. Attends, on est chez toi, mon cher. On est dans l'univers d'Ajusse, mais chez Catch Club. Parce que dans le livre de Ric Flair, justement, il raconte une scène qui est vraiment très belle où il explique, quand il a re-signé avec la WWE, donc après l'invasion, la WWE veut lui faire une rivalité contre The Undertaker et un match contre The Undertaker à WrestleMania. Tu connais l'histoire. Ric Flair explique à ce moment-là qu'ils font en larmes apparemment aux coulisses quand ils parlent avec Vince McMahon, Stéphanie et Triple H, et il leur dit, je ne peux pas faire le match. Je ne peux pas faire le match. Je ne sais plus Catcher. Oui, oui, je ne sais plus. Je n'ai plus confiance en moi. J'ai été détruit par la WCW à la fin. Ils m'ont détruit moralement. Je ne suis plus Ric Flair. Et c'est là où Triple H a énormément joué apparemment. Et il lui a dit, mais tu es fou ou quoi ? C'est toi qui nous a fait aimer le Catch ? Et pour des gars, quand Triple H et Shawn Michaels, ce n'est pas mal vrai. Évidemment, Shawn Michaels rêvait de Ric Flair. Voilà. Donc, apparemment, à ce moment-là, c'est Triple H et Shawn Michaels qui l'ont repris en main et qui ont réussi à le remotiver jusqu'à ce match face à The Undertaker à WrestleMania ou même lors de ce match, il y a un moment qui est mythique où il l'a expliqué par la suite et je crois que c'est dans son livre. Vous connaissez le moment où on lance Ric Flair dans le coin et donc Ric Flair se jette la tête de la première et il se retourne. L'Undertaker, lors de ce match à WrestleMania, le jette une première fois et Ric Flair rate son retournement et il botche. Et là, apparemment, il s'est mal senti. Encore une fois, problème de confiance. Et l'Undertaker, il a pris Ric Flair. Comme vous savez, les catchers se parlent beaucoup pendant les matchs. Il est allé à l'oreille de Ric Flair, il lui a fait « Bon, kid, t'es prêt, je te relance tout de suite dans le coin. » Parce que Ric Flair, il était en mode « Bon, on passe à autre chose. » Je me souviens le kid. Mais oui, Ric Flair dit que c'était énorme parce qu'à ce moment-là, l'Undertaker lui a parlé en lui disant « Bon, kid, on va le refaire tout de suite et tu vas me refaire ça mieux que ça. » Et il a fait « C'est ce dont j'avais besoin. » J'avais besoin à ce moment-là que des mecs comme ça m'aident. Et c'est beau de voir, voilà. Je sais juste pour préciser, parce que je trouve que c'est une belle anecdote. Bien sûr. Cette concrérie des catcheurs. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le catch, il y a parfois des mauvais côtés comme dans tout. C'est un milieu extrêmement concurrentiel avec des gens d'énormes égaux. Donc, tout est voué pour que ça ne se passe pas bien. Mais c'est ce que j'évoquais aussi quand je parlais de la tournée où je faillis me battre avec cet animateur radio. D'ailleurs, j'ai vu qu'un ami de La Réunion, visiblement, était là, était tout petit. Et il s'en souvenait. Alors, j'espère que je n'étais pas trop choqué. Et j'espère que l'animateur radio va bien et qu'il a eu et qu'il continue sa carrière de radio. Bon, bref. Mais voilà, il y a aussi ça dans le catch, quoi. C'est qu'une fois que tu as payé tes dus et compagnie, et d'autant plus Ric Flair, bah, t'es dans la famille. Après, les mecs peuvent être tes potes ou pas. Mais à un moment, quand c'est dans le show, on est tous ensemble et on y va tous ensemble. Enfin bon, voilà. Grand moment. Le Nature Boy Ric Flair à Paris. Merveilleux. Génialissime. Ça fait partie, moi, sur ma checklist, voilà, il y a certains catchers que je n'ai jamais eu la chance de voir, mais avoir pu voir ce match de Ric Flair, c'était quand même un très grand plaisir. Donc, contre Kenny Daristra, qui, effectivement, vous avez été nombreux à nous le rappeler, n'est pas le plus jeune champion par équipe de l'histoire, puisqu'il y a eu Nicolas. Exactement. J'y étais quand même. Et je lui ai fait coucou après le show. Et je l'ai quand même oublié. Désolé, Nicolas. Et en plus... La petite fille ? Bah, au début, je n'étais pas sûr, oui. Effectivement. Dans les commentaires, c'est vous qui dites à la télé, je crois que c'est une petite fille ? Au début, c'est-à-dire qu'à cet âge-là, avec les cheveux longs, tu ne sais pas quoi. Il a un visage d'enfant, donc avec les cheveux longs, comme des écoluches, on ne les reconnaît plus. Mais j'avais adoré la suite, où quand il dit qu'il ne va pas pouvoir les défendre, il est à école. Ça, c'était merveilleux. Et puis, le main event ? Avec un arbitre spécial, j'avais oublié. Oui, oui. Ah d'accord, moi, j'avais oublié ça. Arbitre spécial Ricky the Dragon Steamboat, qui, dans mes souvenirs, reçoit aussi une belle ovation en arrivant, alors que quand même, il fait partie des légendes, évidemment, mais il n'était pas voué forcément à être célèbre en France. Mais voilà, Ricky Steamboat, énorme plaisir de le voir là. Et John Cena, champion, Edge. John Cena, Edge, 2007, quoi. Là, on ne pouvait pas avoir mieux. Non, non, c'est comme ceux qui étaient en 89 et qui ont vu Hogan Savage, par exemple. Donc, il y a eu Hogan Savage pour le titre de la WWE à Bercy, quoi. Non, c'était une superbe ambiance. John Cena au top de sa popularité quand il venait d'exploser. Ah oui. Edge qui était détesté comme jamais. Donc, non, vraiment, c'était… Moi, ce que j'avais trouvé intéressant, par contre, c'est que c'était la première fois que j'assistais à un house show. Et c'était la première fois que tu voyais qu'il y avait quand même une différence de rythme. Par exemple, quand John Cena a fait sa descente de la cuisse de la troisième corde, je me souviens qu'il a totalement raté Edge dans le cou, par exemple. Et qu'à la télé, ça, ça n'aurait jamais pu passer, par exemple. Il y avait une petite différence. Mais bon, à ce moment-là, c'est ce qu'on comprend et que je souhaite expliquer aux gens, si jamais ils vont à des house show, peut-être que dans le ring, vous allez avoir un petit peu moins d'intensité que lors des shows télé. Mais par contre, ça dépend parce qu'effectivement, pour peu que… Après, il faut comprendre qu'ils cachent tous les soirs. C'est ça. Évidemment, mais c'est à Lille, moi, où… Et là, j'étais backstage cette année où les mecs étaient… Ils étaient, mais sur le cul. Ils étaient sur le cul. Je vous le certifie. À la fin du show, les catchers, dans les vestiaires, ceux qui étaient encore… Parce qu'il y a un écran de télé qui permet à tout le monde de suivre le show pour être… Voilà ce qui se passe, s'il y a un problème. Ou simplement, par professionnalisme, il y a des mecs qui restent pendant tout le show, qui regardent tous les matchs, qui apprennent, qui vont voir comment tel grand nom va gérer la foule, ci et ça. Et il y en a beaucoup qui, à la fin du show, ceux qui étaient encore là, en tout cas, se sont levés de leur chaise devant la télé et ont applaudi le public de Lille. Et certains ont crié « Thank you, thank you ». Bon, évidemment, le public ne pouvait pas l'entendre, mais ils étaient… Voilà. Et bien que les mecs font ça tous les jours et que ce n'était pas du tout le premier soir de la tournée… Ah ouais, non, Lille, il y avait une ambiance géniale. Mais non, c'était pour dire parfois, même si ça peut être peut-être un peu moins intense dans le ring, en fait, les house shows, ce qui est génial, c'est l'interaction. Oui, oui, je joue plus avec les gens. Vous allez beaucoup plus vous amuser parfois même lors d'un house show parce qu'il y a moins de temps mort, il n'y a pas de pause publicitaire ou des choses dans le genre. C'est vraiment très drôle. Par exemple, tu étais à Lille, le match par équipe New Day contre les Revival, contre Rowan et Harper, ce match-là, les 15 premières minutes, il y a très peu de coups. Mais le match est génial parce qu'ils n'ont fait que jouer avec la foule en utilisant des bonnes vieilles séquences, des gags, etc. Oui, des trucs vieux comme le monde. Et que tu ne peux pas faire avant au SmackDown. Non, parce que ce n'est pas le même but. Là, tu catches pour les gens devant leur télé, alors que là, tu le catches vraiment pour les gens qui sont présents. Et c'est ce qui fait le charme. C'est ça. Donc, il y a vraiment un charme dans les house shows. Vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. On a terminé avec ce super main event. Voilà, on est rentré, comme dit, plein d'étoiles dans les yeux, dans la tête. Et visiblement, alors c'est Seb. On le remercie s'il est encore là 13 ans plus tard, mais qui dit rendez-vous pour tous les fans de Catch à Bercy en septembre 2007. Déjà, si rapidement, ils avaient prévu un second show ? Visiblement. J'avoue que ça fait partie des trucs dont je ne me souviens pas. On devra revérifier. Moi, je sais que je n'y étais pas, du coup, si c'était déjà quelques mois plus tard. Mais on vérifiera parce qu'en tout cas, par la suite, depuis, on a la chance d'avoir la WWE qui revient maintenant de manière annuelle et même plusieurs fois par année. Oui, avec un travail exceptionnel de la production française qui organise ces shows. Alors, je sais que c'est un monsieur qui aime plutôt rester dans l'ombre, ce qui est assez rare pour être souligné. Donc, je ne devais pas forcément balancer son nom ou autre. Mais sachez que ça travaille très fort, très dur. Et souvent, vous nous dites merci, mais ayez une pensée aussi pour le producteur des shows et ce monsieur qui, depuis des années, fait vivre tous ces shows. Parce que sans lui, il n'y aurait pas eu. Évidemment, sans vous non plus, parce que c'est quand même principalement grâce à vous. Mais gros, gros, gros boulot en backstage, enfin dans l'ombre. Oui, parce que pour organiser tous ces shows, que ce soit rentable pour ne pas en faire trop, ne toujours garder un peu l'envie. Voilà, vaut mieux. Chéros dit toujours, vaut mieux frustrer que gaver en quelque sorte. Voilà, donc pensez-y. Sachez qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. Il y a des gens qui ont des égaux moins développés que Catch Club ou moi et qui n'ont pas envie de montrer leur tête et faire style, c'est grâce à moi. Et cette personne, je ne suis pas sûr qu'elle nous regardera, mais voilà, c'est aussi une énorme partie grâce à lui. Gros boulot. Ok, clairement, merci à lui. C'est ça, parce que la WWE ne peut pas venir par elle-même dans les pays comme ça en Europe. Il faut qu'il y ait des contacts locaux. Un tourneur, comme on disait à l'époque. Je ne parle pas du sieur, le tourneur, commentateur de la WCW. Que j'embrasse également. Mais voilà, un mec qui, effectivement, gère la promotion locale, les affiches, les coproductions, tout ça. Donc pour la WWE, on a terminé sur tout ce qui s'est passé par rapport à Paris. Juste pour mentionner peut-être très rapidement le Royal Rumble début 2008. Ah, on passe 2008 direct ? Oui. Parce que moi, 2007, j'avais encore des mais bons. Ok, vas-y. On va mentionner le Rumble peut-être juste pour terminer parce qu'on termine avec les Rumble. Et après, tu voulais mentionner la ICW ? Un petit peu. Oui, voilà. Et après, on passera à la ICW. Parce que le Rumble 2008, on en a déjà parlé aussi dans la vidéo des tops Royal Rumble. Donc ceux qui regardent ces vidéos connaissent un petit peu, je pense. Et sinon, c'est sur la chaîne de Catch Club, évidemment. Voilà, il y a un top, on revient sur tous les derniers grands Rumbles marquants et on a notamment parlé. Non, pas les derniers parce que si je n'avais pas pris le 2016, c'était que les années 90 parce qu'on est vieux. Mais on a justement mentionné celui-là parce qu'il se passe un grand retour. Donc tu te rappelles du Royal Rumble 2008 et de la fin, tu peux nous la mentionner. C'est le numéro 30. C'est le numéro 30. J'ai regardé Triple H en train de tabasser, je me demande, ce n'est pas Umaga. Il vient de lui mettre un pédigree. Et le 30, et il y a 3-4 secondes de silence. Et tout d'un coup... J'ai revu la version DVD que quelqu'un l'a mis sur Twitter il n'y a pas longtemps et on sent que j'étais quand même vachement plus calme à l'époque. Parce que rien que là, je suis peut-être plus incité que je ne l'étais à l'époque, mais c'était ouf. Sina qui s'était blessé très sérieusement, qui devait être absent pendant des mois et qui me revient je crois au bout de deux, peut-être trois mois. Deux mois et demi, un truc dans le genre, alors qu'on lui avait prévu six mois, je crois, de convalescence. À la surprise générale. Aucune rumeur, aucune news, quoi que ce soit. Oui, 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 oui. Parce qu'aujourd'hui, ça n'arriverait plus. Ce serait plus compliqué. On l'a vécu cette année avec Edge. Énorme retour, évidemment. Et diable que j'aurais aimé vivre ça là-bas et le partager avec vous, 14 juillet, Rated Orange Superstar et tout. Mais voilà, là, oui, totale surprise. John Cena revient, gagne le Rumble, WrestleMania 24. Et là, c'est le premier WrestleMania qu'on ira voir avec Shero de notre vie. Là, pour le coup, de notre vie, là, je ne me trompe pas. C'est sûr, ce premier WrestleMania que je vais voir. Mais on en reparlera dans l'épisode prochain, je pense. C'est le prochain épisode. Mais énorme retour et énorme souvenir pour tous les fans de l'époque, bien sûr. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être les débuts, enfin pas les débuts, mais plutôt la première partie de la carrière de John Cena, c'est un très beau retour, c'est un très beau moment. Oui, et puis le public commençait déjà un peu à se retourner, enfin. Et le Madison Square Garden, on aurait pu imaginer qu'il se fasse siffler, mais en fait, non. Les gens sont tellement fous que... Ah ouais, magnifique. Donc voilà. Magnifique. Le petit moment WWE, pour terminer sur ça. Le petit moment, quand même, on a passé du temps, oui. Je te laisse donc maintenant nous parler un petit peu de l'année 2007 au niveau de la ICWR. Bah, grosse année, comme je n'arrête pas de le dire depuis quand même quelques numéros déjà, parce que j'ai l'impression qu'on avance moins vite, j'ai l'impression maintenant. Plus de numéros, moins on a eu fin de suite, je ne sais pas. Un an, un ré-épisode normalement toujours. Mais j'ai évoqué la tournée sur l'île de la Réunion, qui... Enfin, ce n'est pas vraiment une tournée, puisqu'on faisait les shows tous les deux jours dans la même salle, dans le cadre du Miel Vert. Donc bon, à part les Réunionnais, évidemment, vous ne connaissez sans doute pas cette fête, cette foire régionale, internationale, réunionnaise. Donc ça, déjà, ça reste un souvenir exceptionnel, parce que on avait quasiment... Je ne sais plus si c'était 1000 ou 1500 personnes dans ce truc, et chauffé à blanc, parce qu'on n'y pense jamais, mais à la Réunion, c'est loin, forcément, de la métropole. Donc il n'y a pas beaucoup de spectacles qui se déplacent. Ils ont, évidemment, des humoristes, des chanteurs qui viennent faire des concerts et autres, mais c'est beaucoup moins fréquent que si vous habitez en métropole. Donc, voir du catch, ils étaient comme des fous. Enfin, c'est vraiment l'un des publics les plus fous que j'ai vus de ma vie, quoi. Et on y jouait bien, on en jouait bien, entre guillemets, quoi. On avait vraiment fait des shows typiques pour un public qui avait envie de voir de la baston. Et on avait des catchers pour, Bad Bones, Sam Slam, et voilà. Et d'autres, les UK Pitbulls que j'adore, mes amis. Il y a également, en 2007, ce week-end assez lunaire, où le samedi après-midi, je commente les débuts de mon ami Colby, dans un match contre Tom Laroufa. Tu me rappelais, justement, tout à l'heure, je te le disais, tu me rappelais qu'il était arbitré par notre ami Sturie. Donc, quand même, Christophe Ajus, Wrestling Clinic, Tom Laroufa et Sturie, pas tout à fait dans le même ring, mais enfin, au niveau de la communauté française, c'est assez mignon, quoi. Tout ça sur le parking de Chopi à la Venti. Le parking de Chopi à la Venti. Et je dis week-end lunaire, parce que le samedi, je fais le parking de Chopi à la Venti. Et le dimanche, grâce à mon vieil ami Jérôme Pourut, je commande du catch au Stade de France, devant 80 000 personnes, en ouverture d'un match de rugby. C'était à l'époque où il y avait ce célèbre président du stade français, Max Boisini, je crois. Moi non plus, je ne suis pas spécialiste de rugby, mais enfin, il avait vraiment fait énormément pour le stade français, le club de Paris, de rugby, avec notamment leur maillot rose, qui était devenu assez célèbre. Et puis, il faisait des matchs au Stade de France et il voulait en faire des grosses fêtes. Donc, ce jour-là, en première partie du show de catch, c'était les Gypsy Kings. Donc, pendant de longues années après, je disais, ouais, j'ai fait le Stade de France et les Gypsy Kings ont fait ma première partie. On a les anecdotes qu'on mérite. Mais c'était assez exceptionnel parce que... Et c'était un tour de force énorme de l'équipe de Jérôme Poitre parce qu'ils avaient 5 minutes pour monter le ring et 5 minutes pour le démonter. Et donc, ils l'avaient monté en avant et ils l'avaient mis sur des roues. Et donc, ils l'ont fait rouler jusqu'au centre du terrain et ensuite, ils l'ont évacué. Mais c'est quelque chose qui avait demandé énormément de préparation. Et bon, vous n'avez certainement jamais monté de ring, mais sachez que ça prend beaucoup plus que 5 minutes à monter un ring. Et surtout, dans un cadre comme celui-ci, où en plus, tu as la pression de... C'est le Stade de France, quoi. Oui, c'est... C'était diffusé sur Canal. Ils n'ont pas montré le show de catch. Ils en ont fait référence. Mais voilà, comme catcheur connu quand même sur ce show, il y a TJP. Comment de son nom, pardon ? TJ Parker. Ah, Perkins, Parker. Non, Perkins, c'est ça. Oui, c'est Perkins. J'ai un doute maintenant. Parce que ce n'était pas son nom. Il était masqué. Et il s'appelait Puma. Puma, oui. Et c'est fou parce que... Il y a quelques Wrestlemania de cela quand on y était. Dans les backstage, 2-3 jours avant, quelques fans m'avaient écrit « Ouais, si tu croises TJP pour la communauté française, prends une photo avec lui et tout. » Et comme par hasard, un jour, je le croise dans le couloir. Et il était tout seul, assis comme ça, en train de checker son téléphone. Et on ne dérange pas les mecs. Mais bon, là, je me suis dit « Allez, il était tout seul. » Et puis, je lui dis « Ah, tu sais, on avait fait le stade de France. » Il me fait « Ah ouais, c'était toi l'annonceur. » « Regarde. » Et il avait encore la photo où on s'était pris avec Jérôme, le booker du show, TJP. Il y avait Rodney Mack, ancien de la WWE. Il y avait Jazz, ancienne catcheuse. On n'a encore pas trop parlé des catcheuses. Bon, on a parlé du changement de titre. Enfin bon. Ancienne catcheuse de la WWE, de la ECW aussi, que j'adorais. Il y avait Romeo Miseli, des Heartthrob. Ok. Donc, il y avait quand même du... Il y avait un casting assez lourd, quoi. Et donc, ils se souvenaient parfaitement. Et on a pris cette photo. Et en plus, moi, maladroitement, je lui dis « Ah, tu sais, les femmes français m'ont demandé de prendre une photo avec toi. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais... » Et je me dis « Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, en fait. Je ne comprends pas pourquoi. » Tout d'un coup, enfin... Je n'ai pas réussi à m'expliquer, quoi. Et je devais... Je crois que... La boulette. Oui, mon explication. Parce que moi, je ne le disais pas dans un sens méchant. Mais je me dis... Enfin, tu vois, ils auraient pu me... Je ne comprends pas pourquoi ils valent une photo. Oui. Non, je n'arrive pas à l'expliquer poliment. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire, en fait. Et je n'ai pas réussi non plus à lui expliquer. Et je crois que... Je ne suis pas certain que si on se croise encore, il me sourira. Je ne sais pas. Mais donc, voilà. Le week-end, quand même, assez ouf, quoi. De Chopi au Stade de France. Voilà. Chopi le samedi, Stade de France le dimanche. Et après, on monte dans les gradins. Moi, j'avais pris la veste d'une des catcheuses. Ce n'était pas Josh. C'était son adversaire. Mais je ne me souviens plus du tout qui c'était. Une veste rose, vraiment flashy et tout. Et je l'avais portée pendant tout chaud. D'ailleurs, j'étais dans l'équipe magazine avec cette belle veste. Ils avaient fait un petit encart avec le show de catch. Et on m'avait écrit... Un ami à moi m'avait écrit en disant... Ouais, sur RMC. Je ne sais pas si ça existait déjà. Alors, l'ancien rugbyman qui a fait du cinéma, qui a son émission, le super Moscato show. Moscato. Moscato avait balancé. C'est quoi ces merdes de catcheur ? Le merde, le catcheur, le merde. Et mon pote m'avait envoyé le SMS en disant... Ouais, Moscato, il a balancé sur vous et tout. Et on est montés dans les tribunes et il nous avait placés dans la tribune presse. Et Moscato était en direct. Donc, je pense que c'était sur RMC. Et je me dis... Bon, allez. Merde. Foutu pour foutu. On y va. J'ai pris Rodney Mack et Jazz avec moi. Et je dis... Guys, on va aller voir. Il a balancé sur le show en direct à la radio. Et... Bon, je n'ai jamais entendu l'émission de radio. Mais on y est allé. Ouais, Moscato, Moscato. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Oh, c'est les danseuses qui viennent nous chercher. Et il s'était levé. Mais Rodney Mack, même Jazz, elle était... Même Jazz, elle le démontre. Ouais, même Jazz, elle était aussi large que lui. Donc, il a fait bon, j'avoue. Ce sont des athlètes. Gros respect. Le catch, c'est quand même bien. Ça met l'ambiance. Pardon, hein, pour M. Moscato, s'il tombe là-dessus, pour cette imitation vraiment honteuse. Mais voilà. Et un des grands souvenirs de ma vie, vraiment, c'est le moment où le speaker du Stade de France me file le micro. Et je fais, mesdames et messieurs, est-ce que ça vous dit de regarder du catch ? Je le dis évidemment pas avec cette imitation de la merde. Mais, t'entends un... Une vague, véritablement, d'approbation, en quelque sorte, quoi. Ok, ouais, j'avais demandé, la réaction de la foule était positive, quoi. C'était, ouais, c'était ouf. Et j'étais sur un nuage jusqu'au lendemain matin, où j'arrive à AB, je lance Internet pour imprimer le rundown du show que je vais commenter. Je vais sur je ne sais plus quel forum de l'époque, et le premier message sur lequel je vois tomber, c'est... Oh, il y avait du catch hier au Stade de France, de la merde, le commentateur était une merde, il n'arrêtait pas de gueuler, de la merde. Et ça y est, je suis retombé sur Terre immédiatement, et ça m'a niqué ma journée, ma semaine, voire peut-être le reste du mois. Comme quoi, ça tient pas à grand-chose. Donc, c'est pour ça que je m'enthousiasme peu, parce que je sais toujours que quand je m'enthousiasme trop, et que je suis trop fier, et que je suis trop heureux d'un truc, la vie me rappelle souvent que non. Non, tu n'es que Christophe Agus, on revient sur Terre. Sinon, mais je ne dis pas ça pour que tu me dises ça. Non, je suis d'accord. C'est ça, c'est ça. Parce que je te connais un petit peu maintenant, et je sais que ce genre de message te fait beaucoup de mal et peut te niquer une journée, alors qu'au final... Mais plus que ça, parce que tu vois, on est en 2020. Ouais. Et je ne l'ai pas oublié. Et je ne l'ai pas oublié, ce moment où t'arrives, t'es sur un nuage depuis 24 heures et tout. La personne qui se permet de te gâcher de ton plaisir à ce moment-là, voilà, je veux dire, tu ne devrais même pas te dénier. Mais non, mais il a le droit d'avoir son avis, et c'est peut-être vrai, peut-être que j'avais trop gueulé. En même temps, qui peut douter du fait que je n'avais pas trop gueulé ? Déjà que je gueule sur un Val Vénice Maven à It, alors évidemment que dans un show au Stade de France, je vais y hurler. En tout cas, c'était une bonne expérience, c'est ça ce qui est cool. C'était une merveilleuse expérience. Et voilà, je ne remercierai jamais assez notre ami Jérôme Pourut, qui grâce à lui, bon, désolé Ishtou, on parlera plus tard, parce que là, on a déjà dépassé beaucoup de notre temps. On fera le show prochain, le show ICWA à Souffel, parce que j'ai quand même une dernière petite anecdote, parce que j'allais remercier Jérôme Pourut, parce que tu te rends compte quand même de bosser au Stade de France. On t'accueille backstage. Non, je ne m'en rends pas compte. Non, mais on t'accueille backstage, on est en 2007, donc ça fait 9 ans que la France est championne du monde. On s'est changé dans le vestiaire, pas des champions du monde, mais juste à côté, parce que les vestiaires champions du monde étaient réservés au rugbyman. Mais on a tourné des petites vignettes dans l'entrée des VIP avec trucs, avec les catchers qui se marravent un peu sur les bagnoles et tout ça. Et quelques semaines plus tard, ou peut-être quelques mois ou l'année suivante, je ne sais plus, mais j'étais allé voir le RFM Party Tour avec mon cousin Charlie Weber, animateur RFM tous les week-ends, le Hit RFM avec Charlie Weber. N'hésitez pas à soutenir la famille. On est allé voir ce concert, RFM Party Tour, c'était plein d'artistes. C'était un peu comme le... Enfin, ça s'est fait beaucoup depuis, des artistes des années 80. Nostalgie Tour. Voilà, un petit peu en quelque sorte, mais là, je crois que c'était RFM. Et il y avait Lio, il y avait plein de grands artistes que franchement, moi, j'aime beaucoup. J'écoute Nostalgie, je suis un vieux. Et on était allé voir ces concerts. Et comme j'avais fait le Stade de France, à la fin du concert, je leur ai dit, les gars, ça vous dit de visiter les backstage ? Parce que le Stade de France, je ne devrais pas le dire parce que maintenant, ça va donner des mauvaises idées, mais c'est tellement grand. Les gens, ils ne savent pas. Tu vois, ils ne savent pas qui est qui. Et je leur avais dit, bon, allez, si ça vous dit, on va se promener un peu dans les backstage. Vous me suivez, on va faire, enfin, comme je savais ressortir, mais par le parking et qui peut passer par les vestiaires. Donc, je leur avais dit, on ne va pas sortir avec tout le monde, on va rester un peu dans le stade. Et puis, vous allez me suivre et on va faire style au culot. On va regarder droit devant nous, on va marcher comme si on faisait partie de la technique. Parce qu'une fois que le public est parti, c'est comme dans les shows de cash. Tu vides le ring, bon là, tu vides la scène, les gens ramassent les détritus, voilà, ainsi de suite. Et donc, on a commencé à se promener dans les backstage. Bon, on n'est pas allé voir les vestiaires des champions du monde et tout. Là, je pense qu'il y aurait quand même eu de la sécu. Mais on commence à marcher et puis tout d'un coup, on arrive enfin à la sortie du parking et puis on tombe sur le bus. Et c'était le bus des artistes. Et là, tu as Jean-Michel Schultes, qui est un chanteur assez célèbre, je crois, « Avoir un seul enfant de toi », qui sort du bus et qui me fait « Au fait, elles sont où les toilettes ? » Je ne sais pas, c'est juste là-bas à droite. Et puis, il y a un autre, mais je ne sais plus quel chanteur, mais vraiment connu de l'époque, qui sort du bus. « Bon, allez, les gars, vous montez là parce qu'on va y aller. » On fait « Non, non, nous, on y va par nos propres moyens. » « Ok, ok. » Et en fait, bon, on n'a pas eu le culot jusqu'au bout, mais on aurait pu se barrer dans le bus avec tous les chanteurs, les lyots, les trucs comme ça. Et c'est un truc qu'on aime à se rappeler, comment on a pu vagabonder, en quelque sorte, dans les backstage du Stade de France. Parce que grâce au show de catch, j'avais découvert qu'en fait, quand tu rentres dans le parking, avec le parking, tu peux rentrer directement sur le stade. Ça permet, j'imagine, pour faire venir des camions et tout ça, en fait. Donc, on avait pris ces sorties de traverses, là où, normalement, ils ne laissent pas le public sortir. Et donc, voilà, c'était... On a failli, quoi, on a failli participer à la tournée RFM Parti Tour, quoi. Et oui, Christophe Rajus, c'est comme le coup de la WCW avec la Niwa, quand on rentre dans la salle et que tout le monde nous ovationne. J'imagine le concert suivant. « C'est qui ces trois branlots, là ? Ils chantent quoi, déjà ? Ah ouais, je les connais ! » « Ils ne chantaient pas à l'école des Schtroumpfs ? » Non. Bon, on termine sur cette anecdote. Comme d'habitude, on est à notre pit heure et quart. Ah oui, mais ça passe trop vite. Donc, l'année prochaine... Non, la semaine prochaine, on commence par ça. On commence par le show ICWA à Souffel-Frequent-Weier-Seim, quoi. Quand même, Souffel-Weier-Seim, petite bourgade alsacienne de 6 000 habitants, aujourd'hui 8 000, qui m'a vu grandir, qui a vu grandir Ichtou, qui a vu grandir la Niwa, qui a vu beaucoup Colby aussi, trop, peut-être. Non, notre ami Wesley Knick, et qui, pendant un soir, a été le centre français du catch, parce qu'il y a un bus qui est venu de Belgique. Je pense que certains d'entre vous, peut-être, s'en souviennent, l'ont vécu, ou on a entendu parler à l'époque, parce que c'était du gros show. C'était un très gros show. La semaine prochaine, on pourra parler de ce show. Et ensuite, je pense que la semaine prochaine, on passera enfin à ce WrestleMania dont tu nous parles depuis 2-3 semaines maintenant. WrestleMania 24. WrestleMania 24. Avec des belles anecdotes vraiment sympas. Donc, on a nos deux thèmes pour la semaine prochaine. Oui. Et puis, on en trouvera d'autres, évidemment. Et puis, vous allez forcément nous en conseiller d'autres, parce qu'encore une fois, on lit vos commentaires. Merci de votre gentillesse. Moi, je n'en reviens toujours pas. On attend déjà vos remarques et vos corrections dans les commentaires. Oui, oui, on fait plein d'erreurs. Là, j'ai l'impression que peut-être on en aura fait moins, parce qu'on a parlé de moins de choses. Mais oui, voilà. Vos corrections sont les bienvenues. On les lit. Et vous avez vu, avec Nicolas, on se rend compte de nos erreurs, nous, vieilles personnes que nous sommes au bord de l'Alzheimer. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 10 de La Cloche. Premier gros step, l'épisode numéro 10. Bientôt un live, peut-être ? Je ne veux pas trop m'avancer, mais peut-être bientôt un live ? On a évoqué, on en a parlé, mais après le vendredi soir, bon, mais pourquoi pas ? On vous tient en compte. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et à la semaine prochaine. Merci Catch Club, merci à vous et comme d'habitude, bisous.